Aix-en-Provence Voilà, on sort du match de notre demi-finale On a terminé il y a une petite vingtaine de minutes On vient de faire une grosse performance en battant Johan Bergeron et Bastien Blanquet Qui sont les champions de France 2017 Sur un score assez important, 6-3-6-0 En ayant fait un très bon match En ayant donné peu de solutions à nos adversaires Donc en demi-finale, ça reste une très bonne performance Maintenant il faut gagner la finale Puisque l'objectif de départ était de remporter la coupe ici à Aix-en-Provence On a fait vraiment un super super match C'est vrai que les conditions de jouer en extérieur Contre des joueurs comme ça d'indoor Ça a été un gros plus pour nous Et on en a beaucoup profité On a lobé très haut, on a collé le filet On les a beaucoup embêtés, ils n'avaient pas de solution Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fini avec ce score-là On va être en finale à 14h30 Contre des joueurs un peu moins huppés Il va falloir être très sérieux Bien commencer pour ne pas pouvoir faire d'erreurs Et bien profiter d'avoir fait une telle demi-finale Pour gagner le tournoi Vous jouez uniquement en France Ou vous jouez aussi à l'étranger ? Non, alors nous justement On ne joue quasiment jamais en France On vit tous les deux à Barcelone On a cette chance-là de pouvoir vivre de notre passion On vit à Barcelone, on fait le circuit catalan Qui est un niveau très relevé Et on participe depuis un an maintenant Ou tous les deux ou avec des partenaires différents Au World Paddle Tour Qui est le graal absolu du paddle mondial Et donc on a choisi cette vie-là Pas que le niveau en France soit mauvais Mais c'était une opportunité pour nous De pouvoir vivre cette vie de joueur de paddle professionnel On est toujours content de revenir en France D'abord parce qu'on est français Et que surtout le niveau de jeu devient de plus en plus élevé A chaque tournoi Il y a des nouvelles paires qui se forment Chaque semaine de plus en plus forte Donc aujourd'hui on est content de revenir Parce qu'on retrouve quasiment le même niveau Que ce qu'on a en Espagne Donc ça nous pousse à participer à certains tournois Et en particulier au My Paddle Tour Et au Head Paddle Open Qui sont d'un niveau très relevé Vous êtes originaire de la région ? On est originaire de la Côte d'Azur Tous les deux de Nice en particulier Et c'est sûr que c'est toujours un plaisir De revenir en France Notamment parce qu'on se heurte A des paires de plus en plus fortes Mais aussi ça c'est vraiment La grosse avancée du paddle C'est que les tournois sont de mieux en mieux organisés Il y a de plus en plus de prize money Ce qui permet aux joueurs de se déplacer Pour pouvoir faire les tournois Et de rentrer dans leurs frais Voilà donc ça c'est vraiment génial Et voilà on a fait le choix de partir à Barcelone Pour se confronter à des joueurs Vraiment professionnels Et très très forts et en grand nombre Et notamment aussi de s'entraîner Dans les meilleures conditions Puisqu'il y a beaucoup d'entraîneurs Ce qui fait un peu défaut en France aujourd'hui D'accord ok ok Bon je pense qu'on a à peu près tout dit Comment vous abordez la finale ? Bah à fond hein Avec beaucoup de sérieux Avec beaucoup de sérieux Au niveau physique comment vous sentez ? Non là on est très très bien Très bien On est très très bien Il n'y aura pas de soucis Quand la tête va Tout va Le physique suit en général D'accord Malgré nos âges avancés Il ne faut rien exagérer quand même Non Mais pour le paddle on est relativement vieux Parce qu'on est les premiers à avoir vécu l'aventure du paddle On a été un petit peu les premiers à jouer au paddle Il y a 7-8 ans en France Donc on fait partie des anciens Mais on s'entraîne quotidiennement justement pour pas que ce soit notable sur le terrain Ouais on s'entretient physiquement Et les jeunes générations c'est quel âge alors ? Bah Bastien et Johan ils ont 22-23 ans Et il y a Tom Alec qu'on va jouer en finale Qui a je crois moins de 18 ans Je crois qu'il a 17 ans Donc ça vient Ça augmente Et puis nous ça nous pousse aussi à continuer à s'entraîner Pour pas être à la traîne Et même essayer d'être devant C'est des tranches d'âge que vous retrouvez en Espagne aussi ? Oui bien sûr En Espagne il y a des joueurs de cet âge là Qui nous battent Qui nous battent Qui nous battent complètement C'est le pays du paddle C'est le pays de cet âge